Ce qui était hier une mine d'or pour ceux qui faisaient de la sous-location, pour ceux qui avaient une conciergerie Airbnb et pour ceux qui étaient investisseurs immobiliers pourraient bientôt se transformer en un véritable champ de mines. La nouvelle loi Airbnb vient d'être adoptée et elle menace de bouleverser tout ce secteur. Alors quel piège se cache derrière cette nouvelle réglementation ? Qui va en sortir indemne ou qui au contraire risque bien de tout perdre ? Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'impact potentiel de cette loi et pourquoi chaque décision compte pour protéger vos futurs investissements. Allez, avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Si c'est la première fois que vous arrivez, abonnez-vous. Je le sais aussi que beaucoup regardent mes vidéos, ne se sont toujours pas abonnés. Donc pensez à le faire, ça vous prend juste une seconde. Vous descendez, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite clochette et comme ça vous recevez entre une et deux fois par semaine des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Justement sur ces sujets autour de la location courte durée, autour de l'investissement dans l'immobilier, mais aussi sur cette chaîne YouTube, je parle énormément de business autour de tout ce qui est Airbnb. Donc notamment la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartements. Si vous souhaitez vous aussi lancer ces business dans votre ville qui m'ont permis à moi d'obtenir ma liberté financière grâce à ces deux business, et bien je vous invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles ou ça, tout simplement dans cette partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations gratuites, tu verras que je t'explique tout pas à pas sur comment moi j'ai pu mettre en place ce business dans ma ville. Tout est expliqué. Et ensuite à la fin de ces formations, je t'inviterai à me rejoindre lors d'un webinaire gratuit. Je serai en live et où je vais répondre justement à toutes tes questions. Donc je t'invite à récupérer tout de suite ces deux formations. Donc aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que le 7 novembre dernier a été validé le nouveau projet de loi Airbnb dont je parle depuis plusieurs semaines sur cette chaîne YouTube. Tu as dû voir je pense aussi des articles qui ont dû paraître à droite à gauche sur ça. Donc ça a été validé le 7 novembre dernier. Donc cette fameuse nouvelle loi Airbnb dont notamment Anna Englomer, j'ai fait une vidéo, j'essaierai de te remettre le petit lien au-dessus de celle-ci justement où j'en avais déjà parlé. Là, il y a eu des choses qui ont été validées. Alors avant toute chose, moi et avant l'idée de cette vidéo, c'est vraiment qu'on voit l'impact justement sur les investisseurs IMO, sur ceux qui font de la sous-location et ceux qui ont une conciergerie Airbnb. Parce que forcément, il y a beaucoup de sujets qui sont vus dans ce projet. Ce n'est même plus un projet en fait. C'est dans cette nouvelle loi Airbnb qui va donc être mise en place. Donc forcément, ça a des impacts sur le côté fiscal, mais ça a des impacts aussi sur ce qui va se passer autour de la courte durée. Donc tu resteras bien jusqu'à la fin puisque justement, on va voir en fonction de si tu es un investisseur IMO, si tu fais de la sous-location ou si tu fais une conciergerie Airbnb, quel est l'impact réel justement sur ton activité. Alors ce que je te propose tout de suite, sans plus attendre, c'est qu'on regarde justement et qu'on passe sur mon écran et qu'on voit exactement qu'est-ce qui s'est passé si tu n'es pas encore familier sur ce qui est arrivé ces derniers jours. Et bien justement, c'est qu'on voit ensemble tout simplement ce qui s'est réellement passé. Donc ce qu'on peut voir, c'est que cette proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Donc cette proposition de loi transpartisane vient encadrer les meublés de tourisme type Airbnb pour favoriser le logement permanent, donc fiscalité moins favorable, DP obligatoire et pouvoir des mers renforcés. Mais tu vas voir concrètement, on va décortiquer, on va aller vraiment dans le détail pour bien que tu comprennes l'impact. Il s'agit d'apporter une réponse à la crise du logement de nombreux territoires, de la Bretagne au sud-ouest et du littoral à la montagne. Donc pour les rapporteurs du texte, les députés Anaï Glomer et Inaki Echaniz, désolé si j'écorche le nom, députés du Finistère et des Pyrénées Atlantiques, le logement est devenu un outil d'optimisation fiscale et de rendement permettant une exonération exagérée de l'impôt. Dans les zones les plus tendues, de nombreux travailleurs ne peuvent plus vivre sur le lieu de leur travail et des entreprises déménagent par manque de logement pour leurs salariés. D'autres travailleurs sont contraints de dormir dans leur voiture ou au camping en été pour laisser leur location à des vacanciers. Des locataires en règle sont exclus de leur logement pour qu'ils soient transformés en meubles de tourisme. Des familles ne sont plus en capacité de vivre dans le lieu où ils ont grandi en raison de la spéculation immobilière. Dans les villes universitaires, 12% des jeunes abandonnent leurs études faute de trouver un logement. Les appels à l'aide des élus locaux se multiplient face aux nombreuses sollicitations qu'ils reçoivent sur l'accès au logement. En quelques années, près d'un million de meublés de tourisme ont pris la place des logements classiques destinés à l'habitat permanent. Des villages entiers se sont vidés sous le poids des meublés de tourisme et transformés en villages vacances. Le manque de logements à l'année affecte ainsi les villes grandes, moyennes ou petites, Paris, Marseille, Bordeaux, Rennes, Biarritz, Bayonne, Saint-Malo, Pimpol, Saint-Mazaire, Bourges, Orléans, Caen, Ajaccio, Annecy, Anne-Maz, blablabla. Ce texte n'a pour objectif d'interdire l'usage des plateformes type Airbnb. Donc, l'objectif, ce n'est pas de les interdire ni booking à Britel ou de mettre en place une réglementation très drastique comme récemment à New York ou prochainement à Barcelone, mais de trouver un équilibre entre activités touristiques et vie des territoires le reste de l'année. Il convient de compléter les mesures déjà créées depuis quelques années, déclarations préalables en mairie, numéros d'enregistrement, taxes de séjour. Les parlementaires l'ont amendé au cours de son examen. Donc déjà, rien qu'ici, ce qu'on voit, c'est que déjà, pour faire taire un petit peu ce que j'ai pu lire ou voir à droite à gauche, on n'est pas du tout dans la même configuration comme par exemple à Barcelone ou comme par exemple à New York où là, ils ont complètement interdit l'Airbnb, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est ce qu'ils nous disent, ils ne sont pas du tout là pour interdire. Donc, ceux qui se posent la question, est-ce que demain, on pourra toujours faire de la courte durée ? La réponse est oui. Oui, on pourra toujours faire de la courte durée. D'accord ? Ils sont plutôt là pour réguler et non pas pour arrêter. Donc, il ne faut pas tout confondre. Donc, ça déjà, c'est la première chose que je voulais partager avec toi. Ensuite, on continue. Donc, une fiscalité des meublés de touristes moins favorables. Donc, la proposition de loi modifie le régime fiscal micro-BIC, micro-BIC, très avantageux des meublés de tourisme, une des niches fiscales Airbnb, elle abaisse l'abattement fiscal. Donc, à 50% pour les meublés classés et chambres d'hôtes dans la limite de 77 700 euros de revenus locatifs annuels contre 71% dans la limite de 188 700 euros qu'on avait aujourd'hui. Donc, ils baissent tout simplement. Et ensuite, 30% pour les meublés non classés dans la limite de 15 000 euros de revenus locatifs annuels contre aujourd'hui, ce qu'on connaissait, c'était 50% dans la limite de 77 700 euros. Donc, ces nouveaux taux d'abattement s'appliqueront aux revenus locatifs perçus à partir de 2025 pour les revenus 2024, les taux seront ceux actuels. Pour les meublés non classés, la loi de finances pour 2024 était en effet déjà fixée à un taux de 30% dans la limite de 15 000 euros. Une note fiscale de février 2024 avait toutefois autorisé les contribuables à continuer à appliquer le taux et le chiffre d'affaires antérieurs. Le 8 juillet 2024, le Conseil d'État avait annulé cette note fiscale, mais cette annulation qui n'était pas rétroactive n'a pas eu de conséquences sur les contribuables ayant déclaré leur revenu 2023 dans les délais. Le texte initial proposait également la suppression d'une autre niche fiscale Airbnb. Cette mesure est désormais inscrite dans le projet de loi de finances 2025. A partir donc du 1er janvier 2025, il est prévu que les contribuables qui relèvent du régime de la location meublé non professionnelle LMNP ne puissent plus déduire les amortissements dans le cadre de la plus-value de la vente de leur logement. Par ailleurs, un amendement des députés au PLF prévoit de porter de 30% à 50% le taux d'abattement fiscal du régime du microfoncier pour les locations nues dans les mises de 15 000 euros. L'objectif est de favoriser le logement permanent. C'est-à-dire qu'en gros, au contraire, le logement en nu, lui, au contraire, serait a priori plus favorable que le logement en meublé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le texte, là, c'est plutôt pour les investisseurs immobiliers. Ce qu'on nous dit, c'est que pour le micro BIC, ceux qui font du micro BIC, eux, très clairement, on voit bien que ça baisse de 50 à 30%. Et si tu étais à 71%, tu étais classé, tu passes à 50% et les plafonds sont également baissés aussi. On nous parle ici, cette fois-ci, de ceux qui sont au réel. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de remettre les amortissements que tu as pu réaliser, en fait, de les remettre à la sortie. Ça paraît assez logique en soi puisque dans le fonctionnement des entreprises, par exemple, ça a toujours été comme ça, tu peux abattre mais si tu as l'IS, quand tu revends, les amortissements sont réintégrés dans le calcul de la plus-value. Donc là, a priori, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire mais on va voir un petit peu plus loin justement si réellement c'est là-dessus qu'ils vont axer. Moi, ce que je suis certain, c'est qu'effectivement, sur le micro BIC, là, clairement, c'est ce qui a été validé. On va voir après sur leur intégration des amortissements parce que j'ai d'autres articles justement où on va découvrir ça un petit peu plus en détail. Donc là, ça concerne ce que je viens de te dire ici, les investisseurs IMO et plus particulièrement ceux qui sont micro BIC et au réel, ça sera la réintégration tout simplement de tes abattements. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les investisseurs IMO. Donc là, ça ne concerne pas du tout la sous-location, pas du tout la conciergerie. Voilà. Ça, c'est la première chose. On continue cet article. Donc le DPE. Le texte soumet les meubles de tourisme au diagnostic des performances énergétiques. Il s'agit d'éviter un phénomène d'éviction du logement locatif permettant au profit de locations meubles touristiques qui échappent actuellement à ces règles. Donc jusqu'ici, je l'avais dit plein de fois, en fait, le DPE n'était pas encore concerné. Ainsi, tous les logements proposés nouvellement locatés en meubles de tourisme en zone tendue et soumis à l'autorisation de changement d'usage devront attester d'un DPE classé au moins F en 2025 et E en 2028. Donc ça, c'est pour les nouveaux logements. À partir de 2034, tous les meublés de tourisme actuel et futur devront être classés entre A et D. Un délai de 10 ans est donc laissé aux personnes déjà propriétaires pour se mettre en conformité avec la loi Climat et résilience de 2021. Les résidences principales et l'outre-mer ne sont pas concernées. Le maire pourra demander à tout moment au propriétaire de lui fournir le DPE valide de son meublé de tourisme. Faute de réponse d'un délai de deux mois, le propriétaire risquera une astreinte par jour de retard de 100 euros. Le propriétaire qui louerait son meublé de tourisme en violation des règles sur le DPE encourera une amende administrative de 5 000 euros de 5 000 euros maximum. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que très clairement, le texte soumet le meublé de tourisme au DPE 1, il s'est dit 1, 1, voilà, ainsi tout logement proposé, donc nouvellement allocation en meublé de tourisme en zone tendue et soumis à autorisation de changement d'usage. Là, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, est-ce que les mots ont leur importance ? À partir de 2034, tous les meublés de tourisme actuels et futurs devront être classés entre A et D. Donc là, ce qui n'est pas reprécisé, c'est est-ce que c'est la fameuse zone tendue et est-ce que c'est soumis à autorisation de changement d'usage ? Parce que moi, par exemple, je vous donne un exemple concret aujourd'hui, moi qui habite sur le Mans, mais il y a plein de villes comme la mienne. En fait, je prends ma ville à chaque fois comme exemple parce que je la connais bien, mais c'est aussi que derrière, c'est une ville de taille moyenne et depuis très longtemps, je vous le dis, faites de l'exploitation sur des villes de taille moyenne ou des petites villes, n'allez pas vous embêter sur les grandes villes, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas que c'est impossible mais c'est quand même beaucoup plus complexe. Il y a plein de particularités, changement d'usage, changement de destination même parfois, il y a aussi parfois, il faut fournir un règlement de copropriété, c'est assez compliqué quand même. Là, je prends l'exemple de ma ville parce que nous, typiquement, et on va le voir après, je vais vous faire voir exactement comment savoir si on est en zone tendue, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Pour ça, restez bien jusqu'à la fin, ne coupez pas maintenant, ça ne sert à rien. Moi, sur le moment, on n'est pas en zone tendue et je ne suis pas non plus soumis à l'autorisation de changement d'usage. Est-ce que je suis concerné par ça ? La question peut se poser. En fait, la question peut se poser. Est-ce que ça sera complété dans quelques temps ? Je ne sais pas. On va continuer sur ce texte. Donc, des pouvoirs élargis pour les maires. Donc, la proposition de loi donne aux maires des compétences élargies pour mieux réguler les locations touristiques. La procédure déclaration avec enregistrement en mairie est généralisée à toutes les mises en location de meubles de tourisme. Donc, ça, j'ai envie de te dire, moi, notamment dans mes formations, j'ai toujours dit qu'il fallait déclarer vos logements. Enfin, là-dessus, voilà. Quelle que soit la commune et qu'il s'agit d'une résidence principale ou non, les meubles de tourisme sont déjà soumis aux obligations de déclaration en mairie, mais celle-ci ne fait pas toujours l'objet d'enregistrement qui permet de demander les pièges justificatifs. La journalisation du numéro d'enregistrement qui sera applicable au plus tard le 20 mai 2026, donc là, on arrive en 2025, donc vous voyez, ça sera dans un an et demi, permettra une meilleure connaissance et une plus grande régulation par les maires du parc locatif touristique. Les maires pourront contrôler le respect de la réglementation par les loeurs, respect des règles de sécurité incendie, de performance énergétique. Ils pourront suspendre, dans certains cas, la validité du numéro de déclaration. Par exemple, si le meublé est visé par un arrêté de péril, ce nouveau dispositif doit être précisé par décret. Les maires pourront prononcer de nouvelles amendes administratives de 10 000 euros maximum en cas de défaut d'enregistrement d'un meublé de tourisme et de 20 000 euros maximum en cas de fausse déclaration d'utilisation d'un faux de meublé de tourisme. Les communes pourront définir des quotas d'autorisation de meublé de tourisme et délimiter dans leur plan local d'urbanisme, le PLU, les secteurs réservés à la construction de résidences principales. Cette capacité sera ouverte aux communes qui comptent plus de 20 % de résidences secondaires ou celles où est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants. Et on va rentrer dans le détail justement, parce que les mots ont leur importance. Parce que quand on lit comme ça, on a l'impression que toutes les villes sont concernées, que tous les maires auront cette possibilité-là. Vous allez voir qu'il y a quand même des nuances à voir et c'est ce qu'on va voir précisément justement. À partir de 2025, toutes les communes pourront limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales pourront être louées à des touristes au lieu de 120 jours aujourd'hui. Alors là, je ne vois pas du tout le rapport avec tout ce qui a été dit avant, le pourquoi, ils expliquent le pourquoi, etc. Je ne vois pas pourquoi ça en baisse de 120 à 90 jours. C'est un peu surprenant. En cas de dépassement du nombre de jours de location autorisée, la propriétaire encore une amende civile, blablabla. Par ailleurs, le périmètre des communes pouvant appliquer une réglementation du changement d'usage sans autorisation du préfet. Donc vous voyez, là on en rajoute encore. C'est-à-dire qu'à priori, il y avait une autorisation de préfet. D'accord ? Et de plus, les communes dotées d'un règlement du changement d'usage pourront élargir le régime du changement d'usage à tous les locaux qui ne sont pas à usage d'habitation. Il s'agit de réguler les pratiques d'investisseurs qui transforment massivement des bureaux en meublés touristiques depuis qu'ils ont été soumis en 2021 à une autorisation pour transformer des commerces en logements touristiques. Donc ça, c'était ceux qui notamment achetaient des commerces ou sous-louaient par exemple des commerces et qui derrière les mettaient en location courte durée. Parce que ça, c'était une des techniques justement qu'utilisaient ceux qui étaient dans les zones tendues ou dans des mégapoles où justement la technique c'était de prendre des locaux commerciaux et derrière de faire l'allocation touristique dedans. Ensuite, la régulation des meubles de tourisme dans l'éco-propos. Donc là, si on s'arrête déjà à ça, là, si on en revient un petit peu à ce qui a été dit ici, donc là, moi ce que je comprends c'est que si vous faites déjà aujourd'hui l'allocation courte durée, en gros, vous serez réellement concerné par l'application du DPE dans 10 ans. Ça laisse le temps quand même de faire vos activités. Donc ceux qui font de la sous-location, ceux qui font de l'investissement IMO comme moi, il vous reste quand même 10 ans avant que vous soyez réellement concernés par l'application du DPE. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Ce n'est pas tout le monde qui sera obligé de le faire. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que les maires pourront, pourront. Est-ce que ça veut dire que tous les maires vont le faire ? Non. C'est évident que non. parce que derrière, il y a aussi d'autres avantages à ce qui est de la courte durée dans la ville. Donc ne partez pas du principe que tout le monde, tous les maires vont appliquer ça. En plus, à chaque fois, ce qu'on nous dit ici, ce qu'on lit mine de rien dans toutes les lignes, c'est qu'à chaque fois, mine de rien, c'est soumis au préfet, autorisation du préfet et que derrière, déjà, ils laissent le 20 mai 2026 pour justement se mettre en conformité pour ceux qui lanceraient un nouveau logement. Donc vous voyez, il y a quand même des délais derrière, ce n'est pas applicable tout de suite, immédiatement. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on nous parle beaucoup à chaque fois de zones tendues. Donc les zones qui ne sont pas tendues, est-ce qu'elles vont être concernées ? La question peut se poser. Vous voyez, il y a quand même encore des zones d'ombre sur tout ça. On continue. La régulation des meubles touristes dans les copropriétés. De nouvelles règles s'appliqueront aussi dans les copropriétés. Les règlements copropriétés existants pourront être modifiés à la majorité simple, à savoir la majorité des deux tiers des copropriétaires pour interdire la location d'appartements emmeublés de touristes contre l'unanimité aujourd'hui. Cette possibilité ne concernera toutefois que les copropriétés qui comportent dans leur réglementation, dans le règlement, une clause dite d'habitation bourgeoise. Cette clause autorise l'habitation et des activités libérales, cabine médecin, dans l'immeuble mais interdit les activités commerciales en dehors des lots dédiés. Par exemple, commerce en rez-de-chaussée. En outre, tout nous vendons. Vous voyez, mine de rien, quand on lit ça, quand on lit ces lignes-là, en fait, ils reconnaissent quelque chose qu'on avait discuté très souvent d'ailleurs. Vous savez, on a même sorti avec Maître Dimitri Bougard une formation sur les règlements de copropriétés, etc. Et je l'avais interviewé, on avait parlé très souvent où justement, ce qu'on disait, c'est que en fait, dans les règlements de copropriétés, ils étaient interprétables et donc, en fait, on pouvait faire de la courte durée. Vous voyez, c'est bien, là, quelque part, quand vous lisez ça, ça confirme bien ce qu'on vous disait depuis des années et des années puisque là, ils sont en train de nous dire que ça, finalement, ce n'est plus vraiment possible et finalement, maintenant, il faudra la validation à la majorité et plus à l'unanimité comme c'était auparavant. En outre, tout nouveau règlement de copropriété établi à partir de l'entrée en vigueur de la loi, à partir de l'entrée en vigueur de la loi, devra se prononcer sur la possibilité ou non de louer des logements en milieu de tourisme. Donc, ça, c'est pour toutes les nouvelles, tous les nouveaux logements neufs qui sont en train de sortir. Bon, le logement neuf, vous le savez aussi, au contraire, ce n'est pas ce qui est en train réellement. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça, on n'est pas vraiment concerné pour l'instant aujourd'hui parce que des logements neufs, certes, il y en a, mais enfin, on est quand même plus concerné, nous, par cette partie-là que par cette partie-là. Enfin, les propriétaires et locataires autorisés devront informer le syndic en cas de déclaration préalable de transformation de logement en meubles de tourisme. Le syndic devra inscrire un point d'information sur le meubles de tourisme à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Sa disposition vise à limiter les conflits entre copropriétaires en relevant l'anonymat du loueur qui sera dès lors incité à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances de sa location touristique. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça, ça a toujours été. Les nuisances sonores, c'est à chaque fois le fond du problème. Quand un copropriétaire se plaint ou le syndic se plaint et vous demande d'arrêter votre locatie sur haute durée, à chaque fois, c'est parce que c'est pour une nuisance sonore. C'est tout le temps la même problématique. J'ai envie de vous dire, ça, ce n'est pas trop nouveau en fait. Alors, on va enchaîner un petit peu et on va justement analyser. Voilà, donc là, c'est un article qui a été rédigé par maître Virginie Odino qui est avocate au barreau. Donc là, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est intéressant d'avoir un regard d'un avocat spécialisé. Elle était plus qu'attendue et annoncée depuis longtemps. La loi dite Airbnb a enfin été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2024 et ouvre un nouveau chapitre sur location de courte durée en France. Le 7 novembre 2024, l'Assemblée nationale a voté une loi très attendue qui vise à réguler la location de courte durée, notamment via des plateformes comme Airbnb. Ce texte qui a suscité de nombreux débats marque un tournant dans la gestion des locations saisonnières en France, un sujet qui divise depuis plusieurs années les acteurs du marché immobilier. Et voilà. Donc, contexte objectif de la loi. La montée en puissance des plateformes de location de courte durée a transformé le paysage. Cette pratique a permis à des milliers de personnes de générer des revenus supplémentaires et a également contribué à la ré-rafaction des logements disponibles pour les résidents permanents, entraînant une hausse des loyers et une pression sur le marché immobilier et a semé le trouble dans un milieu de l'hôtellerie. Certains maires se sentent par ailleurs dépassés concernant la gestion de ce phénomène sur leur commune. Ce texte législatif qui était en chantier depuis avril 2023 a fait l'objet en octobre 2024 d'un compromis en commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat ainsi qu'une version commune du projet de loi a pu être proposée et adoptée donc le 7 novembre dernier par l'Assemblée nationale après avoir été approuvée par les sénateurs mardi. Cette nouvelle loi vise à rétablir un équilibre entre les besoins des touristes et ceux des habitants. Ainsi, elle ne vise pas à interdire ou suspendre les activités de location touristique de courte durée mais à réguler cette activité qui, bien que nécessaire au tourisme, devient à ce jour difficilement contrôlable. Donc là, elle reprend. Alors justement, regardez bien. Les maires pourront également mettre en œuvre des quotas de meubles touristiques. Les communes situées en zone tendue ou qui présentent plus de 20% de résidences secondaires pourront désigner dans leur PLU d'Urmanis des zones qui seront spécifiquement réservées à la construction de résidences principales. Alors justement, moi j'ai envie un petit peu de rentrer un peu plus dans le détail et je me suis dit que j'allais analyser des villes par exemple. J'allais voir si effectivement les résidences secondaires dépassaient 20% comme est dit dans le texte pour voir si tout le monde est concerné par rapport à tout ce qui est en train d'être, tout ce qui a été validé. Mais vous allez voir à la fin, il y a quand même un dernier rebondissement que je voudrais quand même vous parler évoquer avec vous parce que ça peut aussi arriver. Donc, regardez, là j'ai pris la ville de Rouen. J'ai pris la ville de Rouen. Qu'est-ce qu'on voit ? On a 10% de logements vacants, 3% de résidences secondaires. Donc, les résidences secondaires, c'est nos locations Airbnb. Entre autres, entre autres. Et qu'est-ce qu'on a ? On a 87% de résidences principales. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'à Rouen, le maire va mettre en application tout ça ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. À moins qu'il soit influencé et qu'on lui fasse comprendre qu'il faut qu'il le fasse. Mais honnêtement, j'ai un peu de mal à y croire. Je vous prends une autre ville. Je vous prends la ville du Mans. Donc, ma ville. Donc, ville de taille moyenne, toujours pareil. Je parle toujours de ces villes de taille moyenne. Le Mans, pareil, 87% de résidences principales, 10% de logements vacants, 3% de résidences secondaires. Ça tombe bien puisque Le Mans et Rouen, c'est des villes qui sont globalement similaires. Donc, vous voyez, l'histoire, elle n'est pas aussi claire que ça et ce n'est pas encore ce que je vais vous faire comprendre. C'est qu'on est loin. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre et il ne faut pas croire que ça y est, c'est la fin, c'est terminé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Regardez ce que je vous fais voir. Là, j'ai pris la ville de Metz. Metz, 86% de résidences principales, 3% de résidences secondaires, 12% de logements vacants. Et j'en ai plein des exemples comme ça. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'en fait, indirectement, ceux qui vont être surtout concernés, c'est les villes qui sont sur le littoral, c'est les villes effectivement où il y a une grosse vague on va dire de touristes, les grandes villes, on va dire les grandes villes, les grandes villes, les villes sur le littoral, c'est ces villes-là qui sont concernées. C'est ces villes-là où en fait, les maires veulent plus de pouvoir, plus de moyens d'action. Est-ce que ça veut dire que sur toute la France, bien entendu que non, il y a combien de communes en France ? Dites-moi dans la rubrique dans la rubrique commentaire. Il y a combien de communes en France ? On a quasiment 35 000 communes. Vous me direz les chiffres exacts d'ailleurs dans la partie commentaire. il y a de communes en France. Et dites-moi réellement combien de communes vont être réellement impactées sur ça ? Vous verrez que ça reste une minorité. Après, c'est sûr que ceux qui habitent dans ces villes-là, c'est sûr que vous allez être un petit peu embêtés. C'est évident. Mais est-ce que ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas aller à 50 kilomètres ou à 100 kilomètres de chez vous pour faire le business ? Moi, je pense que ça en vaut le coup puisqu'on est là pour… Depuis le départ, je vous dis que cette activité, on est là pour l'automatiser. Donc certes, au départ, c'est bien d'être sur place. Mais après, quand elle est suffisamment automatisée, suffisamment organisée votre activité, vous pouvez très bien la piloter à 100 kilomètres de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, pour ceux qui pensent que la sous-location, c'est mort, etc., vous voyez, ça va dépendre du lieu dans lequel vous êtes. Il ne faut pas faire une généralité. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Ensuite, ce que je vais vous faire voir aussi, c'est parce qu'ils ont parlé de est-ce que la ville est en zone tendue ? Aujourd'hui, il y a moyen de le savoir. Alors peut-être que ça sera réactualisé dans quelques temps et que chaque année, ça sera réactualisé. Mais regardez, vous avez aujourd'hui la possibilité de savoir si un logement est en zone tendue. Donc là, je me suis amusé à prendre, donc là, j'ai pris la ville du Mans. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? En ce qui concerne la situation de ce logement, le Mans n'est pas en zone tendue. On va prendre d'autres exemples. Je vais prendre la ville de Metz. Je n'ai pas été voir. C'est vraiment du... Je prends ces villes-là par hasard, qu'on soit clair. Est-ce que je vais le trouver ? Je ne sais pas pourquoi il ne me trouve pas directement. Bon, je vais prendre une autre ville. Je vais prendre Baron. Je vais prendre Rouen. Hop, Metz, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas trouvé. Rouen n'est pas en zone tendue. Je vais rester Metz quand même. J'aime bien ne pas lâcher. Voilà. Est-ce que Metz est en zone tendue ? Metz n'est pas en zone tendue. Et on peut en faire plein comme ça. Alors c'est sûr que si vous mettez Paris, si vous mettez Marseille, si vous mettez Lyon, ben oui, c'est en zone tendue. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Il y a une réglementation, il y a l'encadrement des loyers, mais ça, vous le saviez déjà. Enfin, il y a un nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'histoire, elle est un peu plus compliquée que ça. Vous voyez, c'est un peu plus complexe. L'impact, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que l'impact de cette loi devrait être significatif à plusieurs titres en limitant le nombre de jours de location de la loi vise à réduire la pression sur le marché locatif traditionnel, permettant aux résidents de trouver des logements à des prix plus abordables. Cela répond à l'article 1er de la loi qui souligne l'importance de garantir un accès au logement pour tous. L'obligation d'enregistrement des hôtes permettra aux municipalités de mieux contrôler les locations et d'assurer le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Bon, ça, ok. Réaction des propriétaires des plateformes, bien que c'est un propriétaire exprime des inquiétudes quant à la perte de revenus, d'autres voient cette régulation comme une opportunité de professionnaliser Les plateformes comme Airbnb devront également s'adapter à ces nouvelles règles, ce qui pourrait influencer leur modèle économique. A cet égard, Airbnb a déjà annoncé regretter l'âge de nouvelles contraintes fiscales et administratives qui, selon elles, contraindraient les familles françaises désirant louer occasionnellement leur logement. Les villes touristiques devront trouver un équilibre entre l'accueil des voyageurs et la préservation de la qualité de la vie de leurs résidents. Cette loi pourrait également encourager le développement de d'autres plateformes d'hébergement comme les hôtels ou les auberges qui respectent davantage les normes locales. A cet égard, l'hôtellerie approuve cette loi, on s'en serait douté, qui vise à équilibrer ainsi les besoins des citoyens et les impératifs économiques du secteur de l'hôtellerie. Le vote de la loi Airbnb du 7 novembre 2024 représente une étape importante de la régulation des locations de comptes durées en France. Si elle suscite des inquiétudes de certains acteurs du marché, elle est également perçue comme une nécessité pour protéger le droit au logement des résidents. Les mois à venir seront cruciaux pour observer l'impact réel de cette législation et son acceptation par les différents acteurs concernés. La mise en œuvre de ces mesures sera sans aucun doute un sujet de suivi attentif pour les municipalités et les citoyens. À chaque fois, en fait, ce qu'on nous parle depuis le début, c'est tout le temps le micro-BIC, micro-BIC, micro-BIC. Le réel avec la réintégration des amortissements, on n'en parle pas tout le temps. Je ne sais pas honnêtement si vraiment ça a été, c'est passé ou pas. Vous me direz dans la partie commentaire, mais même si vous me le dites, j'aurais toujours un doute de toute manière. Mais regardez bien. Regardez bien ce qu'il y a écrit. C'est ça que je voulais et c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre. Mais rien ne garantit que cet amendement figurera dans le texte final du budget 2025 si le gouvernement se passe du vote du Parlement en recouvrant à l'article 49.3 de la Constitution. Le ministre des Comptes s'est toutefois dit favorable à une hausse de l'abattement fiscal location nue de longue durée, mais de 30 à 40 % et non de 30 à 50 %. Certes, ça a été validé. Ils se sont mis d'accord au Parlement entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais il peut y avoir jusqu'au 31 décembre de cette année un renversement de dernière minute avec un 49.3. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de se précipiter. À mon sens, ça ne sert à rien. Moi, honnêtement, ce que je pense, c'est que ce qui est dit sur le micro-BIC, ça, c'est clair et net. Mais je pense aussi que beaucoup d'investisseurs immulés ne sont pas au micro-BIC. Normalement, vous êtes au réel. Donc, vous n'êtes pas concerné sur ça. Ensuite, la réintégration des amortissements, on ne le voit pas partout. D'accord ? Donc, ça, honnêtement, ça peut aussi, encore une fois, rechanger sur la réintégration des amortissements, même si je pense que ça passera, parce que ça fait un bout de temps qu'ils n'en parlent et je pense que c'est passé. mais ça reste encore à vérifier. Ensuite, il y a l'histoire du DPE. Le DPE, on l'a vu, ça ne concerne finalement que les nouveaux logements et d'après ce qui a été mis ici, c'est que pour les zones tendues et que ça restera aussi à l'appréciation du maire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont donner plus de possibilités au maire, mais est-ce que ça veut dire pour autant que tous les maires sont dans le même schéma ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le maire, il est là quelque part pour faire en sorte que c'est lui qui gère sa ville en fait, c'est lui qui gère son budget aussi parce que mine de rien, il y a aussi tous les taxes de séjour qui tombent, etc. Donc, c'est lui qui, je pense, réfléchit à l'avenir de sa ville et comment il voit les choses. Donc, est-ce que tous les maires pensent de la même manière ? Non. Est-ce que les villes se comportent toutes de la même manière ? La réponse est non. Et moi, je pense que ceux qui vont vraiment suivre à la lettre tout ce qui a été dit ici, c'est effectivement les communes où il y a beaucoup de touristes et où on a dû vraiment, on est en zone tendue en fait, pour faire simple, on est en zone tendue ou alors il y a beaucoup trop de résidences secondaires versus résidences principales. Mais on l'a vu dans mon exemple, il y a plein de villes, plein de villes où il y a plus de résidences principales que de résidences secondaires. Donc, on reste une minorité. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est terminé ? La réponse est non. Donc là, je pense à notamment ceux qui font de la sous-location. Si vous pensez que c'est terminé, là, je vous le dis, vous faites erreur. Après, vous faites ce que vous voulez. Enfin, pour ceux qui font de la sous-location, je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité par rapport à ce qui est en train d'arriver puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des investisseurs, des personnes qui avaient des appartements, des locations meublées, des meublées touristiques qui aujourd'hui vont décider d'arrêter parce que tout simplement, ils voient ce qui est en train d'arriver et tout simplement, pour eux, c'est signal d'alerte. Donc, on arrête, on ne fait plus de courte durée, on met en location classique, traditionnelle. Et puis, il y a aussi ceux qui vont calculer et qui vont se dire finalement, c'est beaucoup moins rentable qu'auparavant parce que j'avais la conciergerie à payer, j'avais mes factures d'électricité, j'avais mon Internet. Et finalement, quand ils vont faire le calcul et vu qu'ils se rendent compte que la fiscalité, elle est attaquée, ce sont des propriétaires qui très certainement vont décider de remettre leur logement en location classique. Mais attention, ils ne vont pas chercher à le remettre en location classique avec des loueurs, on va dire des particuliers, ils vont chercher au contraire à se rapprocher de sociétés de sous-location. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que je suis régulièrement sollicité pour récupérer des appartements en sous-location auprès de personnes qui sont investisseurs immobiliers. Donc, si aujourd'hui, vous faites de la sous-location, je pense que, et on verra justement, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'on va pouvoir récupérer des appartements qui vont être remis sur le marché tout simplement parce que des propriétaires ne vont plus vouloir eux-mêmes exploiter en courte durée, mais vont vouloir passer par des sociétés de sous-location qui font déjà cette activité. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, ce qui est attaqué et ce qui est surtout mis en avant, c'est la fiscalité du particulier, mais ce n'est pas la fiscalité du professionnel. Et nous, quand nous faisons de la sous-location ou quand nous avons une société de conciergerie, nous sommes, en règle générale, à 90%, 99% même, eh bien, en SAS ou en SARL. Par contre, ça veut dire aussi, mine de rien, que l'activité est en train de se professionnaliser de plus en plus. Et là, ça peut être une opportunité pour les conciergeries. Parce que les conciergeries, pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment impactés par tout ça. Alors, il y en a certains qui m'ont dit, ouais, mais Sébastien, si demain, il y a donc moins de logements sur le marché, ça veut donc dire que, en fait, nous, on aura moins d'appartements à gérer. Ça va dépendre des communes. mais ça veut dire aussi indirectement que les appartements qui vont rester sur le marché vont vouloir être beaucoup plus professionnels dans leur fonctionnement. Et là, je suis navré de vous le dire, pas navré, mais c'est une opportunité, je trouve, pour les conciergeries de se dire, justement, ça renforce le côté professionnel. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui qui pourra gérer ces appartements. Ça va être des vraies conciergeries qui accompagnent vraiment les propriétaires et qui font en sorte de respecter toutes les réglementations. Vous voyez, là, moi, je pense qu'il y a quand même des opportunités. Et puis, pour ceux qui font de la sous-location, peut-être que tous ces appartements-là, parce qu'il y a des propriétaires qui vont lire ça très rapidement, qui vont prendre peur, qui vont dire, c'est bon, j'arrête. D'ailleurs, j'ai discuté avec des personnes qui direct, ont dit, c'est bon, vu tout ce qui se passe, moi, j'arrête, c'est bon, terminez. Mais en fait, ces appartements-là vont se retrouver sur le marché. Est-ce que ce n'est pas des appartements, justement, qui vont être disponibles pour vous qui faites de la sous-location, qui vont revenir sur le marché ? Donc, il faut attendre. Ça ne sert à rien de se précipiter. On voit bien, c'est quand même beaucoup sur la partie fiscale et sur la partie DPE et ils veulent donner plus de pouvoir au maire. En gros, pour faire simple, c'est ça, en fait, pour résumer. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la courte durée ? Absolument pas. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ils ne sont pas dans ce schéma-là. Donc, mollo, ça ne sert à rien, à mon sens, de s'affoler. Oui, on préférait qu'il n'y ait pas tout ça qui passe, c'est évident. On préférait que ça soit comme avant. Mais comme avant, on voit bien aussi que de toute façon, il y avait aussi quand même pas mal d'histoires depuis pas mal de temps. Là, c'est juste qu'au moins, c'est clair, c'est net et il y aura plus de... Comment dirais-je ? Ils pourront plus contrôler. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait moins de contrôle. En fait, il n'y avait pas trop de contrôle. Les villes où il n'y avait pas de changement d'usage, il n'y avait pas de déclaration spécifique à faire, c'est vrai que c'était un petit peu rock'n'roll. Enfin, c'était rock'n'roll. Ils faisaient un peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous enregistrez, qu'on sache qui vous êtes, ce que vous faites exactement, etc. Et pour que derrière, il y ait une meilleure vision sur ce qui va se passer. Mais enfin bon, on voit aussi que ce qui a été retenu au niveau des dates, c'est en 2026 parce que bien évidemment que là, on est en train de rajouter du travail aux fonctionnaires. On rajoute du travail, je suis désolé, aux fonctionnaires. Donc, est-ce qu'ils ont le temps de gérer tout ça ? Moi, je ne suis pas certain. Donc, il va se passer du temps avant que les choses se régulent. Donc, il faut observer, il faut regarder. Peut-être que d'ici le 31 décembre, ça va rechanger à nouveau. Donc, on refera un point bien évidemment. Mais je voulais quand même apporter mon point de vue ici pour justement les différents types d'activités investisseurs IMO, sous-loueurs, conciergeries. Il faut, à mon sens, vraiment prendre le temps de laisser les choses se faire parce que tout n'est pas encore, même si là, on a l'impression que c'est clair, quand vous rentrez dans le détail comme là, j'ai pu le faire, vous voyez qu'il y a des communes qui sortent du spectre en fait, qui ne sont pas concernées. Donc, il faut que ça s'arrête, mais tout le monde dans le même panier. Encore une fois, ceux qui sont visés, c'est les grandes villes, les villes proches du littoral, celles où effectivement ils sont en zone tendue. Qu'est-ce qu'on dit par zone tendue ? C'est qu'on a du mal à se loger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de résidences secondaires, mais ça, ce n'est pas nouveau. Vous voyez ce que je veux dire. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous me lâcherez le pouce vers le haut. N'hésitez pas à rajouter des informations que j'aurais pu oublier ou des précisions peut-être sur ce que j'ai pu dire ici, bien évidemment. On est là aussi pour en discuter, bien évidemment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.